Les révélations ce matin de vous Marie Dupin sur les pratiques très douteuses d'une banque en ligne. Son nom N26, plusieurs centaines de clients affirment s'être fait confisquer leur argent. N26, 2 millions et demi de clients en France et des centaines qui n'arrivent pas à récupérer le solde de leur compte en banque. C'est le cas de Guillaume, son compte a été clôturé brutalement et il n'a jamais revu ses 9000 euros. C'est une banque qui a littéralement pignon sur rue. Il m'en vaut les 9000 euros. Dans les mails, on l'a dit, mais vous vous rendez compte que vous détruisez la vie des gens. Il n'a donc que faire les réponses automatiques suivées, mais vous détruisez la vie des gens en faisant ça. Et Guillaume n'est pas un cas isolé. On a compté plus de 530 témoignages sur Internet. Marina a longtemps travaillé dans un centre chargé de répondre aux clients N26 via l'application. Elle témoigne à visage caché. La consigne que nous, on avait de répondre à ces personnes, c'est que c'était actuellement en cours de traitement et qu'on reviendra vers eux dans les plus brefs délais. Derrière, ce que nous, on nous explique, c'est que clairement, il n'y a rien qui est fait. Le dossier ne bouge pas. Des comptes bloqués avec des grosses sommes d'argent, il n'y avait absolument rien à défectuer. Et voilà, et la banque N26 a refusé nos demandes d'interview. Elle évoque des erreurs humaines qui vont être corrigées pour certains clients. Des problèmes de RIB pour d'autres et elle assure qu'elle ne conserve évidemment jamais l'argent de ses clients.